Conseil d'une mère africaine à son fils Chers enfants, n'ouvre jamais ton mal en présence de qui que ce soit. La force d'un homme vient de sa réserve. Il ne faut étaler ni sa misère, ni sa fortune. Fortune exhibée appelle jaloux, quémandeurs et voleurs. N'envie jamais rien, ni personne. Accepte ton sort avec fermeté. Sois patient dans l'adversité et mesurez dans le bonheur. Ne te juge pas par rapport à ceux qui sont au-dessus de toi, mais par rapport à ceux qui sont moins favorisés que toi. Ne sois jamais avare. Fais l'aumône autant que tu le pourras, mais fais-la aux malheureux plutôt qu'aux petits marabouts ambulants. Rends le plus de services que tu pourras et demande-en le moins possible. Fais-le sans orgueil et ne sois jamais ingrat, ni envers Dieu, ni envers les hommes. Sois fidèle dans tes amitiés et fais tout pour ne pas blesser tes amis. Ne te bats jamais avec un homme plus jeune ou plus faible que toi. Si tu partages un plat avec des amis ou des inconnus, ne prends jamais un gros morceau. Ne remplis pas trop ta bouche d'aliments et surtout, ne regarde pas les gens pendant que vous mangez, car rien n'est plus vilain que la mastication. Et ne sois jamais le dernier à te lever. S'attarder autour d'un plat est le propre des gourmands et la gourmandise est honteuse. Respecte les personnes âgées. Chaque fois que tu rencontreras un vieillard, aborde-le avec respect et fais-lui un cadeau, si minime soit-il. Demande-lui des conseils et questionne-le avec discrétion. Méfie-toi des flatteurs, des femmes de mauvaise vie, des jeux de hasard, de l'alcool. Respecte tes chefs, mais ne les mets jamais à la place de Dieu. Fais régulièrement tes prières. Confie ton sort à Dieu chaque matin au lever et remercie-le chaque soir avant de te coucher. Extrait du roman Amkulel, l'enfant peuge de Amadou Ampateba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada